... La rade de Brest, un mélange d'eau douce et d'eau de mer. L'endroit idéal pour se lancer dans la culture d'espèces rustiques comme l'huître plate ou encore le pétoncle noir. La ferme de l'île d'Arin est une écloserie. Ici, tout est mis en oeuvre pour donner la meilleure chance de survie au Nessin. Il faut savoir que dans la nature, une huître plate, par exemple, va pouvoir produire jusqu'à 1,5 millions, 2 millions de petites larves. Pourquoi elle en produit autant ? Tout simplement parce que la prédation est absolument énorme. Sur ce 1,5 millions de petites larves, seuls 3 ou 4 peut-être vont réussir à aller à l'âge adulte et à nouveau se reproduire. Le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est d'annuler cette prédation. On a un système de filtration d'eau qui nous permet d'éliminer tous ces petits prédateurs qui peuvent être extrêmement nombreux. Il faut savoir qu'une petite larve d'huître plate, ça fait un quart de millimètre. Un oeuf de pétoncle, c'est un vingt-cinquième de millimètre. Donc, dans la masse d'eau, ils vont trouver un certain nombre de prédateurs qui ne peuvent faire seulement que quelques millimètres, mais qui sont énormes au regard de la taille extrêmement faible de ces animaux. Alors ici, on arrive dans la salle de nursery. C'est vraiment la dernière étape de notre cycle de production. Les animaux ont été produits d'abord en écloserie pendant à peu près un mois et demi jusqu'à la taille d'un à deux millimètres. Ici, ils vont rester encore un mois et demi à deux mois jusqu'à atteindre la taille d'à peu près un centimètre, un centimètre cinq. C'est à cette taille que les ostréiculteurs vont pouvoir les transférer en mer pour les élever encore pendant deux à trois ans jusqu'à la taille commercialisable. La particularité de la ferme de l'île d'Arin, c'est d'utiliser pour l'élevage des géniteurs sauvages pris dans le milieu naturel. Elles ont été acclimatées un peu ? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai redescendu la température, qu'elles soient bien acclimatées pour pouvoir faire un transfert en mer dans des bonnes conditions. Là, elles ont quatre mois, quatre mois et demi. Donc, elles sont vraiment prêtes à partir et à pousser sur parc. Avantages pour les ostréiculteurs, leurs produits sont issus de souches locales. L'huître plate, c'est un produit très compliqué, un animal très compliqué. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours. Et l'huître plate, qui a été un peu sélectionné, peut, je dis peu, nous apporter une certaine sélection pour faire des lots très uniformes mais pour améliorer un peu la race aussi. Autrement dit, des naissins sur mesure pour les professionnels. Huitre plate et bientôt pétoncle noir, la ferme d'Arain mise sur les produits locaux, une attente des consommateurs. Le marché est prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...